waouh waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yannse Reborn en dessous de cette vidéo c'est surtout s'abonner cliquez là-dessus abonnez-vous, activez la cloche de ne pas m'occuper de ce moment aux prochaines vidéos et si vous êtes en vie, levez les mains vers le ciel et dites merci Seigneur mon Dieu, merci Seigneur Jésus Christ de ce que je suis en vie parce que la vie que vous avez ce n'est pas une habitude ce n'est pas quelque chose de naturel c'est que la grâce de Dieu mes frères et soeurs, c'est chaud si vous êtes un peu timide, si vous êtes un peu fatigué arrêtez-vous et sautez un peu sautez un peu, sautez un peu, sautez un peu soyez chaud ce matin parce que ce que nous allons vous raconter franchement ça a vraiment vous étonné c'est une histoire une histoire dure comment? c'est pas de la blague c'est pas de la frime après avoir terminé cette histoire beaucoup de personnes vont vraiment se remettre en cause et vont dire mais waouh, franchement il faut faire le bon choix dans sa vie c'est très important c'est à bien une chose mes frères et soeurs que vous devez faire premièrement par-dessus tout c'est de faire quoi? c'est d'accepter le Seigneur Jésus Christ dans votre vie et d'écouter Dieu ce que Dieu vous dit marcher selon cela, selon la parole de Dieu parce que Dieu c'est lui qui a la sagesse qui a l'intelligence c'est lui qui peut vous donner toutes ces choses pour vous permettre de réussir et quand vous bâtissez une entreprise sur la sagesse et l'intelligence de Dieu ça ne peut pas tomber même quand vous bâtissez cette entreprise dans les difficultés avec Dieu vous allez voir que Dieu sera toujours là vous rélevez à chaque fois que vous tombez et vous devez faire de bons choix dans votre vie vous devez marcher selon la justice ne pas prendre des décisions inutiles poser des actions inutiles des mauvaises actions et puis il faudrait que l'origine de votre richesse soit pure pourquoi nous vous disons toutes ces choses? pourquoi nous vous disons toutes ces choses? vous le savez bien signons ce que bon ici on ne parle pas pour parler ce que nous allons vous dire va vous permettre de comprendre de quoi il s'agit voici l'histoire soyez prêts nous entendons une autre dimension maintenant let's go ok let's go bien il s'agit d'une femme mes frères et soeurs il s'agit d'une femme une femme d'affaires mais on ne sait pas quel genre d'affaires elle fait elle a une fille à la maison et elle vit dans une grande maison l'une des maisons les plus grandes les plus chères de la ville mais on ne sait pas quelle est son activité d'où elle tient toutes ses clichesses et sa fille à la maison toujours se plaint de sa mère de ce que sa mère est tellement occupée par son boulot par son travail qu'elle ne lui accorde même pas d'attention un jour un jour cette dernière c'était ce jour de son anniversaire elle s'est rendue dans un endroit ou encore dans une boîte de nuit elle s'est enivrée qu'elle est revenue à la maison elle reste au salon toujours ivre la servante lui a demandé de rentrer se coucher elle a dit non je vais attendre ma mère il faut que ma mère vienne me dire joyeux anniversaire elle a insisté à rester elle est restée jusqu'à une heure tardive et sa mère est venue avec tout simplement son assistante quand sa mère est arrivée mes frères et soeurs quand sa mère est arrivée qu'elle a trouvé sa fille elle a dit mais qu'est-ce qu'elle fout là est-ce que ça c'est une manière de parler à son enfant bon on va en venir on va en venir ne serait pas trop passé si vous n'avez pas abonné abonnez-vous en dessous de cette vidéo activez la cloche voilà ça commence maintenant dès que la fille va voir sa mère parler ainsi elle va dire oh maman oh maman qu'est-ce que je t'ai fait mais je suis ton unique fille même pour me souhaiter joyeux anniversaire tu ne peux pas le faire tu ne sais même pas qu'aujourd'hui elle me joue ton anniversaire et moi j'ai dit je vais t'attendre tant que tu ne veux pas je ne vais pas dormir pour que toi tu puisses me souhaiter aujourd'hui joyeux anniversaire mes frères et soeurs voici des tels rapports qui existent une femme d'affaires et sa fille sa fille se plaint de ce que sa mère ne s'intéresse pas à elle alors qu'elle est la fille unique quoi ? vous allez comprendre pourquoi sa mère se comporte ainsi plus tard nous allons venir rester jusqu'à la fin de cette vidéo ça va être chaud si vous avez resté jusqu'à la fin de cette vidéo laissez un j'aime et wow félicitations à vous c'est pardonner à tout le monde de regarder comme ça des histoires parce que ce que nous allons vous dire il y a vraiment des trucs tragiques à l'intérieur donc si vous avez peur n'ayez pas peur quelques temps plus tard cette mère elle va se rendre au boulot avec sa secrétaire mais sur la route sa secrétaire va lui poser des questions sur son rapport avec sa fille elle m'a dit mais s'il te plaît patron je sais pas je sais pas si je suis un peu indiscrète mais il faut que je te pose cette question dis moi ne peux-tu pas trouver un homme pour ta fille peut-être que si tu lui trouves un homme elle va te laisser un peu tranquille sa mère qui est déjà même en colère elle va l'insulter tout de suite est-ce que je t'ai demandé est-ce que c'est ton travail ton travail c'est de me conduire d'être ma l'assistante tu fais partie de mon staff alors reste dans ta position reste dans ta position ne cherche pas entre dans le moins de détails oh pardon madame c'était juste une appréciation c'était juste un conseil que je voulais vous donner puisque j'ai vu que ça vous a affecté waouh mes frères et soeurs quelques temps plus tard les deux se sont retrouvés où ? au bureau et pendant que les deux étaient au bureau ils ont reçu la visite d'un homme très important de leur pays chez eux quand tu es important ou encore tu occupes une certaine place on t'appelle chief beaucoup de personnes qui me regardent de quoi il s'agit si vous savez de quoi il s'agit l'association j'aime si vous ne l'avez pas encore fait quoi ? mais c'est incroyable quand ce homme est arrivé il va venir en colère dans le bureau de cette femme avant le déménagement il va dire non je ne peux pas m'asseoir je suis venu traiter cette affaire rapidement avant avant de m'aller il dit il dit oui il n'y a pas de soucis mais dans ma présence qui que vous soyez assiez-vous puisqu'il était dans le besoin on ne sait pas pourquoi mais vous allez savoir tout de suite il s'est assis quand il s'est assis il dit ok nous pourrons commencer le business à condition que d'un secrétaire puisse en aller elle dit non n'ayez pas peur elle c'est quelqu'un qui dit bien que je considère elle ne va pas créer un problème et cet homme a remis une forte somme d'argent à cette femme-là pourquoi ? on ne le sait pas mais vous allez voir ça vous allez comprendre tout de suite après avoir donné cette forte somme d'argent voici ce que cet homme important de la société lui a dit cet homme lui a dit que si je retrouve mes photos quelque part tu ne vas plus vivre c'est toi-même que je vais voter la vie tu ne sauras plus de ce monde tu ne vas plus voir le jour et c'est un aller hein ? mais qu'est-ce que cette femme-là traite au juste ? quel genre d'affaire elle fait pour que ce soit disant partenaires ou encore associés quand ils arrivent ils parlent de son bureau en colère en laissant tous une grosse somme d'argent ? c'est la question même que vous-même vous vous posez mes frères et sœurs mes frères et sœurs vous voyez ce que les hommes plus riches font ? ils s'amusent avec leurs filles c'est la joie pour lui il en laisse et cette femme est venue lui faire le compte rendu de ce qui s'est vraiment passé le matin ou encore par rapport à ce qui s'est passé avec ce dernier qu'il a visité c'est ici nous allons commencer à comprendre quel genre d'affaire cette femme la traite quand nous allons vous dire cette chose franchement vous allez faire vraiment très attention à souvent pour nous-mêmes nos comportements on va faire très attention à cela quand on voit un homme qui est riche on dit oh j'aimerais être comme lui c'est pas mauvais mais si tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie faut pas chercher à l'envier sinon là tu vas te retrouver dans les problèmes un jour donc cette femme est arrivée dans je vois elle est arrivée sur son supérieur je tombe là et elle est arrivée elle a commencé à faire son compte rendu elle a dit chef patron le travail est fait j'ai fait le virement de cet agent sur ton compte il dit c'est bien tu as bien fait et elle a dit à son patron mais dis moi est-ce que tu n'as pas une autre copie de ses photos ou encore de ses enregistrements son patron l'a regardé comme ça il dit ça ce n'est pas ton affaire ça ce n'est pas ton affaire elle dit mais ah je travaille pour toi depuis longtemps ce maître de travail là est risqué et toi tu ne veux pas tout me dire sur tout ce qui se passe il dit ça c'est pas ton affaire fais ton boulot tu vas payer pour ça et c'est tout elle dit y'a pas de soucis ok je sais comment elle a quitté cet endroit et elle se retrouvait encore à la maison quand elle est arrivée à la maison elle m'a maintenant confrontée encore sa fille sa fille est venue encore maman pourquoi tu me traites ainsi elle dit comment je te traite y'a beaucoup de personnes qui aiment être à ta place tu vis dans une très grande maison tu manges très bien tu vis bien tu as de l'argent qu'est-ce qui te manque elle est toujours tu es là en train de m'engueuler elle dit maman j'ai tout mais j'ai besoin de ma mère elle dit j'ai pas le temps si tu es trop fâché il va à l'enfer et voici comment sa mère parlait à son enfant mais pourquoi est-ce que elle parle ainsi pourquoi y'a-t-il de tel rapport entre elle et son enfant l'avenir nous en dira plus suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez savoir quelques temps plus tard cette fille là va se retrouver où tenez-vous bien cette fille va se retrouver dans un restaurant elle se rentre à manger pendant qu'un jeune homme étrange va venir l'angoisser c'est-à-dire ce jeune homme là vous voyez les jeunes qui essaient d'attirer l'attention des filles là lui il est arrivé dans ce restaurant là il a vu la fille là et puis il a vu il a il a fait semblant comme si la fille a placé son pied sur son passage et il a fait semblant de tomber et puis quand il est tombé et qu'il s'est relevé il a commencé à regarder on a dit mais qu'est-ce que j'ai t'affaire qu'est-ce qui ne va pas à toi pourquoi tu cherches à me tuer pourquoi tu cherches à me faire tomber pourquoi tu m'as fait tomber non 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 la nourriture que j'avais dans la main là tu vas payer tout ça tu vas me rembourser elle dit mais de quoi tu parles de quoi tu parles la nourriture que j'ai dans la main là il dit tu vas me rembourser elle dit de quoi tu parles c'est ton mec qui est tombé c'est ton mec qui est venu est-ce que moi je suis aveugle voici comment les deux ont commencé à se chamailler il dit ma nourriture là tu vas payer sinon là moi même là je vais manger ta nourriture tu vas voir ce que va se passer tout de suite ma frère sœur ne riez pas pendant que j'étais déjà discuté là il dit tu vas voir ce que si tu t'as mis un mot tu vas voir je vais manger ta nourriture là tu vas voir tout de suite je vais manger ta nourriture et je vais manger ta nourriture elle le regarde comme ça elle est étonnée tu cherches à intimider une femme comme ça après ils commencent à parler c'est comme ça vous les hommes les personnes les hommes riches là vous vous comprenez parce que vous avez de l'argent vous vous croyez tout permis hein la frère sœur elle dit finalement là il y a un des bon des personnes des serviteurs là qui est venu pour lui dire mais qu'est-ce qui ne va pas elle dit messieurs s'il vous plait se tombe qui est devant moi il a faim donne-le-lui à boire et à manger hein quelques temps plus tard les deux se sont retrouvés pratiquement à la sortie et elle sort avec quoi la boisson elle dit la boisson est à te donner là pourquoi tu ne bois pas la boisson là elle dit je n'ai pas besoin d'un boisson elle dit tu dis quoi je t'ai acheté ça tu veux me dit que tu n'auras pas boire ou mais tu veux me rembourser tu es ça il faut boire il dit non ils ont continué à se chamailler ils ont continué à se chamailler et c'est comme c'est finalement il va commencer à parler pour dire pourquoi il a commencé à l'agacer il dit ce matin quand j'ai été renvoyé par mon patron un homme riche comme vous un homme riche comme vous à cause de vous des choses graves se passent et on renvoie les gens inutilement à tout moins il y a besoin du travail si vous pouvez me trouver du travail ça va m'arranger il dit ah ah toi c'est le travail que tu veux et puis tu as essayé de faire tout ça il dit c'est là il va commencer à demander pardon pardon s'il te plait pardon tu dis quoi après tout c'est tout bizarre que tu veux tu viens de me faire là-bas tu viens de me demander pardon encore il dit pardon s'il te plait s'il te plait il dit ok pas de soucis elle a nommé sa carte de visite dans son sac elle l'a attendu comme ça alors il voulait prendre là elle a laissé sa carte tomber pour qu'il ramasse sa carte à terre à même le sol s'il a appelé c'est ça elle ne se donnait même pas à ceux qui l'appellent mais un jour après ce qui vient de se passer qu'est-ce qui s'est passé chez elle on entend quelqu'un classonner et quand elle même plus tard elle allait voir puisqu'on l'a appelé après pour venir voir parce que la personne demandait c'est-à-dire il a besoin de la voir quand elle est arrivée là et qu'elle avait sa carte elle me dit oh mais qu'est-ce que tu fous ici qu'est-ce que tu fous ici il dit ah s'il te plait c'est par rapport à ce que je t'ai demandé là j'ai vraiment besoin du travail hum elle dit tu as besoin du travail il dit s'il te plait franchement elle a regardé jusqu'à elle a vu la sincérité de ce temps elle lui a dit ok puisque tu as besoin de boulot je veux voir ce que je peux faire pour toi elle s'est arrêté un moment puis elle a dit ok voici le boulot que je vais te proposer d'abord entre allé au salon quand elle a dit de saάge de salon qu'elle a dit qu'ils ont commencèrent à grossir et elle leur dit ok je ne vais pas perdre mon temps Tu seras désormais Mon virgine Mon chauffeur Et tout ce qu'elle va te demander de faire Tu vas le faire Un peu comme si on disait qu'il va la devenir comme un esclave Voilà Puisqu'elle est immunée Elle s'est vengée un peu En même temps elle veut montrer à sa mère Elle veut énerver aussi sa mère Donc elle voulait l'utiliser ici Voilà Voici comment elle a reçu cet homme Comme son virgine Ou encore celui-même Qui l'accompagne à sa soirée A une soirée où il l'a accompagné Il était obligé de dormir D'ailleurs hors de cette boîte de nuit Il a dormi à même le sol Quelques temps plus tard Cette fille est sortie De cet endroit Et quand elle est sortie De cet endroit elle était déjà ivre Heureusement qu'il était là pour conduire Puisque c'était lui le chauffeur Ou encore le conducteur Donc il a ramené cette fille Ou à la maison Quand elle a mené celle-ci à la maison C'est là maintenant Quelque chose de bizarre va se passer Quand celle-ci est arrivée à la maison Elle a trouvé Ou qui Elle a trouvé sa mère En train de manger C'est-à-dire elle était à table Et quand elle est arrivée Elle a vu sa mère Elle a dit Mais maman Que fais-tu ici à cette heure N'es-tu pas au boulot ? Elle dit Avant de me poser cette question Là c'est sa mère qui parle Avant de me poser cette question Dis-moi d'abord Qui est cet homme ? Elle dit Cet homme C'est mon chauffeur C'est lui Qui est en même temps Mon gars de corps Il va rester ici Et quand je serai prêt à sortir Il va m'accompagner à tout moment C'est moi qui l'ai embauché Elle dit Quoi ? Depuis quand toi Tu embauches les gens De quoi tu parles ? Elle dit à sa mère Ah ! Ça n'est que quatre mois Ce ne sont pas tes affaires Tu es une femme très occupée Ta fille C'est la secrétaire Donc en principe Ça ne devrait pas t'intéresser Bon je suis un peu fatigué Je vais aller m'endormir Quand elle est rentrée dans la chambre Cette mère était face maintenant A cet homme Et écoutez bien ce qu'elle va lui dire Elle va lui regarder comme ça Pour lui dire Qui es-tu ? D'où tu viens ? Est-ce que mes ennemis T'ont envoyé chez moi Pour m'espionner ? Lui-même il regarde la femme Et il ne sait pas de quoi il s'agit Elle dit Est-ce que mes ennemis T'ont envoyé ici Chez moi Pour m'espionner ? Il dit Non 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 Il faut t'arranger A ce que Tu ne sois plus avec ma femme Ma fille Lui aussi il est là Il dit Ah C'était que m'embaucher Elle a dit Il faut t'arranger Il dit Ok Il n'y a pas de soucis Je vais partir Mais La soirée que j'ai passé avec elle Vous devez me payer Comment ça vient de payer ? Ils se sont un peu chamaillés Finalement Elle a décidé de lui donner son argent Et quand elle était prête à lui donner son argent D'abord elle lui a donné son argent C'est à ce moment là que sa fille Qui n'a pas pu dormir Est venue le trouver dans cette situation Et encore Ils se sont un peu chamaillés Finalement Sa fille a décidé de garder cet homme A la maison Et elle a même renvoyé Deux de leurs employés Pour lui Et il avait une chambre Il devait s'asseoir Maintenant ce que vous ne savez pas C'est que ce dernier là Cet homme là Cette femme ne s'est pas trompée C'était véritablement un espion C'est là Vous allez comprendre Vous allez découvrir Ce que cette femme là Faisait comme travail En fait Cette femme là C'est une femme qui travaille Dans une organisation Une société secrète Et elle son travail C'est de faire du chantage aux gens Ça veut dire quoi ? Elle envoie ses filles Elle choisit des filles Pour aller sortir avec les hommes riches Et quand vous couchez Quand ces hommes riches là Ont des rapports sociaux Avec ses filles Pendant ces rapports sociaux Elles déjà Elles ont déjà installé Des caméras de surveillance Dans leur maison Et les caméras filment tout Elles font des enregistrements Même Il y a des photos Qui sont prises Et puis Qu'est-ce qui se passe ? Après Elle leur fait du chantage Vous comprenez ? Voilà Elle peut leur dire J'ai des photos En formant 10 millions de dollars Avant qu'on nous laisse Cette affaire Voici comment Cette première personne Est arrivée de son bureau Et elle est en colère Voilà Là vous comprenez Ça veut dire quoi ? Que c'est là Le travail A cette femme Et Qui fait de tel boulot Forcément Aura peur Et c'est ça Si tu fais du mal aux gens N'hésite pas A ce que Tu reçois du bien au retour Tu vas récolter Ce que tu as Toi même Tu as aimé Donc cette femme Elle a peur De voir Tous ses ennemis Se rébeller Ou encore L'attaquer Même lui Au tel avis Donc tout ce qui vient Dans sa maison Elle le contrôle Elle cherche à savoir Qui ils sont Et elle les voit même En ses ennemis Et c'est ce qu'elle faisait Par rapport A ce jeune homme Mais Elle ne pouvait pas Le chasser Parce que Sa fille Avait résolu De le garder Chez elle Puisqu'elle n'avait pas De chauffeur Elle dit bon ok Mais Elle se posait toujours De vraies questions Sur qui Sur cet homme Et même elle a dit A sa secrétaire Qu'elle va chercher A savoir Qui il est au juste Parce que Qui c'est Peut-être que ce sont Ses ennemis Les gens à qui Elle a fait du mal Qui envoyait cet homme Pour se venger Hein ? Ok Voici comment Les choses ont commencé A se dérouler Et elle La mère Elle continuait Ses activités Ses mauvaises activités Un moment donné Elle a commencé A faire quoi ? A avoir des échecs Dans son travail Parce que Les gens Qu'elle rencontrait Elle n'arrivait plus A les capturer Ou encore A faire des bonnes affaires Comme d'habitude A prendre leurs photos A les faire des chantage Donc elle Mais son patron A commencé A se fâcher Et elle Elle avait l'habitude De se confier En qui ? A sa secrétaire Ne vous confiez pas A l'homme Mes frères et sœurs Sinon vous allez Rencontrer des problèmes D'énormes problèmes Quand Qu'est-ce que vous savez Ce qui s'est passé ? Quand elle venait A raconter Ses problèmes A sa secrétaire Sa secrétaire Elle allait rapporter Tout ce qu'elle disait A le patron Au patron A cette femme-là Parce que Le patron A cette femme-là Et la secrétaire Couchent ensemble Et elle Elle ne sait pas Un jour Cette femme-là Va avoir un songe Un songe C'est quoi ? Tu t'endors Et tu vois des choses Auxquelles tu ne t'entends Le moins Même si tu ne désires Même pas voir ça Et tu les vois Voici comment Cette femme-là Elle va avoir un songe Ou dans le songe Elle a vu Des personnes L'entourer Et lui dire Tu vas payer aujourd'hui Pour le mal Que tu nous as fait Elle s'est préparée A lui ôter la vie Et elle s'est réveillée Quand elle s'est réveillée Elle s'est assise Sous son lit Ça avait tellement l'air réel Qu'elle a commencé A avoir peur Elle sait qu'elle a commis Quelque chose de mauvais Donc ce songe-là N'est pas venu au voisin Surtout que son patron L'a menacé De la tuer Si elle essaie même De faire quelque chose Qui allait mettre Leur société en danger Donc elle a commencé A avoir peur Voici comment Cette femme A commencé A avoir peur Vu le songe C'était devenu compliqué Et elle était seule Mettant la maison En train de réfléchir Sur comment Elle allait faire Pour fuir Cette société Secrète Et un jour Elle a reçu encore Sa secrétaire Quand elle a reçu Sa secrétaire Elle a dit A la secrétaire Que Franchement Je sens que ma vie Est en danger Le travail que j'ai fait Je veux vraiment L'abandonner J'ai fait du mal A tellement De personnes Et elle a fait sortir Toutes les photos Des personnes Qu'elle a fait chanter Même des personnes Qui étaient Très riches Qui sont tombées A cause d'elle Et de son organisation Secrète Et elle va tout dire A sa secrétaire Hum Ça soit Disant Secrétaire Qui l'espionne Elle Elle va tout révéler Elle va donner Elle va dire Elle va dire A sa secrétaire Tu sais Je t'aime beaucoup Voici tout ce que je faisais Voici ce que je faisais Comme ça Comme ça Comme ça Et j'ai caché la vie De beaucoup de personnes Et mon travail C'est un mauvais travail Je cherche à en sortir Mais je ne peux pas On m'a dit Le patron m'a dit Que si j'essaie De quitter le groupe Je veux mourir Ou bien Ma fille et moi Nous allons mourir Hum Donc je réfléchis A comment je vais faire Pour faire sortir Ma fille Du pays Voici la seule preuve Que j'ai Contre ce patron Ce sont les photos Des personnes Qu'on a ruinées Et j'aimerais Me confier à toi Même en ce moment Je suis en train Il était parlé Peut-être qu'il est au courant Peut-être qu'il y a des camarades De surveillance Qui nous Observaient Effectivement Ce qu'elle disait Ce n'est pas de la blague Qu'elle vous dit Que quand vous êtes dans le mauvais chemin Vous faites des crimes Vous faites des choses Vous ne pouvez pas dormir Parce que vous avez tué Comment vous allez avoir la paix Vous avez peur Qu'un jour Vous aussi On vous saute la vie Qu'elle s'est rendue De dire Peut-être qu'il y a des camarades De surveillance Qui sont dans la maison Effectivement Oui Elle a même dit Que les murs ont des oreilles Effectivement Les murs ont des oreilles Le premier mur Qui a l'oreille C'est Ta secrétaire C'est tel Que l'oreille Ton premier ennemi Mais tu ne le sais pas Ton assistante Celle que tu aimes Tu m'ont devant des trucs C'est elle la même Qui est ton pire ennemi Même ton ennemi la même Tu le vois Tu sais que c'est ton ennemi Mais elle Tu la prends comme amie Tu dis tout C'est elle même Qui est ton pire ennemi aujourd'hui Quelques temps plus tard Quand elle a dit Déjà Quand elle a dit Que les murs ont des oreilles Effectivement Des murs avec des oreilles Pourquoi ? Parce que Ce homme que sa fille a engagé Comme Virgile En fait C'était un espion C'était un espion Envoyant qui par qui Son pire ennemi Le chef Ou encore L'ancien chef De leur organisation Celui qui était à la tête Au sommet C'est lui Qui a envoyé cet enfant Qui est son enfant Pour pouvoir faire quoi ? Détruire la vie A cette femme Et à sa fille Et lui Il a installé quoi ? Il a installé plusieurs caméras De surveillance dans la maison Je dirais même Dans toute la maison Elle est connue Vous avez un vrai chevaux Et il a commencé A installer des caméras De surveillance Dans votre maison C'est la même chose Comme la sorcellerie C'est la même chose De vous expliquer ici Les stratégies Comment ça se passe Société secrète Comment ils espionnent les gens C'est la même chose Comme les sorciers Un sorcier Installe toujours Des caméras de surveillance Dans une maison Pour pouvoir contrôler les gens Voir ce que vous faites Même écouter ce que vous dites Pour pouvoir vous mettre Des bâtons dans la roue Voilà Même faire échouer Tout ce que vous entreprenez Mais si vous avez Le sonner Jésus Christ Ils vont vous faire la guerre Mais ne vous verront jamais C'est comme ça C'est Et Pendant qu'elle a essayé De dire que Les murs ont des oreilles Et que peut-être Nous sommes observés Par des caméras de surveillance Effectivement Ce jeune homme Depuis son bureau Ou encore depuis Sa chambre Il pourrait faire quoi ? Espionner Ou encore regarder Ou même entendre Tout ce que ces gens Cette femme la disait A qui ? A sa secrétaire Et pendant qu'il regardait La scène Il a vu cette femme là Dire à sa secrétaire Bon je suis fatigué Je vais me reposer un peu Alors Va Reviens demain Et nous allons déjà Chercher A quitter le pays Faudrait pas que quelqu'un Soit informé de cela Nous allons le faire discrètement Nous allons nous habiller De façon simple Et sorti Comme ça Voici comment Elle s'est endormie Et la secrétaire A fait semblant De sortir de sa chambre Voilà Comme si elle était bâtie Dès que cette femme S'est endormie un peu Elle est rentrée Dans la chambre Elle a pris Un pistolet Et elle lui a frappé Sur la tête Cette femme est tombée Évanue Cette femme est tombée Évanue Cet homme Qui avait la caméra De Sylvain Ce qu'elle regardait Lui même Il était étonné Son père Qui l'avait envoyé Ne lui a pas dit Mais pourquoi Tu dois forcément Détruire la vie Et cette famille Mais comme c'est son père Qui l'a envoyé Et que lui doit Honourer son père Il dit Que que soit Ce qu'ils ont fait Qu'ils ont bien fait Ou pas Puisque c'est toi Qui veut Que je l'ai détruire Je vais le faire pour toi Et son père Lui a donné Une forte somme d'argent Il n'a jamais vu Une telle somme d'argent Il s'est demandé Mais comment son père Fait pour voir ça Ah Lui, le frère du soeur Et quand il regardait Ce qui se passait Dans sa caméra Et qu'il a vu Que cette secrétaire là Se préparait maintenant A aller chercher La fille à cette femme Pour les achimer Les deux C'est là maintenant Il est sorti de ses chambres Pour essayer de faire quoi L'empêcher Parce qu'à un moment donné Il a commencé A avoir des sentiments Pour cette fille là Ils ont même eu Des rapports sexuels Ensemble Elle n'avait pas d'homme Dans sa vie Parce qu'elle avait été Déçue par des hommes Donc elle a dit Non, elle ne veut plus Avoir des relations Avec les humains Ou encore plutôt Avec les hommes Donc Quand il descendait Il a effectivement Vu cette femme Prendre Cette fille Et la mener Dans la chambre Et c'est là maintenant Les choses Qui vont commencer Cette femme Va dévoiler Qui est vraiment Sa mère Et quel genre d'activité Dans laquelle elle est C'est au même moment là Tes problèmes Vont survenir Où ? Dans leurs affaires Dans leur organisation En fait Tous ceux Qu'ils ont escroqué Pour commencer A se révolter Et chercher maintenant A les tuer Et Parmi eux là Il y a un Qui va trouver Encore Qu'a réussi A trouver le repère De celui-là Même Qui a la tête De cette organisation Il va mener une femme Tenez-vous bien Une femme Très belle De la maison De cet homme Qui a la tête De l'organisation L'organisation A cette femme là Il va mener Une femme Très jolie Mais froisse et soeur Si vous voyez Cette femme là Je vous assure Que vous soyez Chrétien ou pas Vous allez tomber Sur son chambre Si vous avez Quelque chose à faire Face à elle Il faut fuir Comme Joseph Parce qu'elle est trop belle Moi quand je l'ai fu J'ai dit Comment se fait-il Que quelqu'un peut Être aussi belle Et cette femme S'est approchée De qui Cet homme là Il était assis Jean quelque part Elle s'est approchée Jean Il était assis Jean à la maison Et elle a rendu visite Quand Elle est arrivée là Et que lui-même L'a vue Puisque lui-même C'était un habitué Des femmes Il aimait beaucoup Avoir les filles Il s'est dit Ok Voici une autre opportunité De s'amuser Voici comment Il a commencé Tout simplement Voilà Elle a touché Fait les choses Au moment Elle a sa rencontre Vous serez même prêt A faire les choses Voici qu'elle a fait Sortir Mettant de sa poche Un revolver Elle dit Reste tranquille Si tu bouges T'es mort Une femme aussi belle Attirante C'est ce que tu fais Elle était là Pardon Excuse-moi De moment Tout ce que tu veux Je vais te donner De moment Tout ce que tu veux Au moment Les deux étaient T'es causé Il a réussi A faire tomber L'art De cette fille Et il a réussi A s'enfuir Quand il a quitté La maison Il a rassemblé Ses gardes Immédiatement Il s'est dit Que c'est la femme Avec qui il travaillait Qui a envoyé Ou encore La femme Avec qui il travaille Comme elle veut Quitter l'organisation Elle a envoyé Qui Des gens Pour la tuer Alors que c'est L'un de leurs Ennemis Donc lui aussi Pendant la même période Il va se rendre là-bas Mais dans cet homme Qui a été envoyé En espion aussi Par son père Qui est aussi A la tête Qui était A la tête De cette organisation Puisque son fils Ne faisait pas De quoi dans Dieu Lui aussi Il va se rendre Où ? Là-bas Le même Jou Et puis Cette fille La même Qui devait tuer Cet homme Qui a échoué Qu'elle va appeler Son patron Et lui Révéler cela Lui aussi Il va dire Si tu ne le tuer Pas Si tu ne réussis Pas à le tuer Tu ne rentres pas Ici Parce que si tu viens Ici Moi-même Je vais te tuer Hein Et c'est exactement Ce qui se passe Dans le monde Des sorciers Quand on les envoie A mission Si ils échouent Ils-mêmes On les tue Mais fais-le Ce n'est pas De la blague Ce n'est pas De la frime Puisque elle Elle a échoué Et qu'elle sait Qu'elle ne peut pas S'enfuir Elle va faire quoi ? Dévoiler Tout ce que son patron Fait Alors que son patron C'est un ministre De ce pays Hein Bien que ce soit Un ministre Il a été arrêté Parce qu'il y avait Des preuves Et cette fille-là Elle a été Bon Soit des gens Un peu blanchis Tu vois La voyez belle Jolie Mais les crimes Qu'elle a commises Elle a même Tué l'homme Ça même C'est un jeu D'enfant Mais point Mes frères et soeurs Si une fille Vous attire Par sa beauté Méfiez-vous Méfiez-vous Si vous êtes attiré Premièrement Par une fille Parce qu'elle est belle Parce que vous avez vu Qu'elle est belle Mes frères et soeurs Vous êtes en danger déjà Parce que vous pouvez rencontrer De telles femmes Il y en a plein Il y a même des femmes Comme ça Elles séduisent les hommes Et elles les assassinent Je vous le dis Il faut que je vous le dise Elle vous séduit Elle vous assassine Et elle prend Vos patins intimes Pour aller faire Des médicaments Avec la société Pour avoir la richesse Encore plus Encore plus C'est ça son travail Donc vous ne pouvez pas Vous imaginez Ce qui se passe Realement dans ce monde Nous sommes dans un monde Compliqué Compliqué Dans la maison De cette femme Les choses vont se compliquer Et dans l'entreprise Les choses vont se compliquer Ce homme Qui devait être assassiné Va se rébeller Va descendre également Dans la maison De cette femme Et Ce homme Lors Ce jeune homme Qui est devenu Le conducteur Ce homme aussi Ce monsieur là Va faire quoi ? Descendre aussi Dans cette maison Avec ses hommes Ça va faire quoi ? Confrontation Plusieurs personnes Vont venir Au même endroit Je dirais même Les ennemis Vont se retrouver Dans un même lieu Et dans la même maison Et ça Ça sera chaud Vous ne pouvez pas Imaginer ce qui va se passer Il y a eu des tirs Pour commencer Deux hommes sont morts Avant que la discussion Le commence Avant que la discussion Le commence Deux hommes sont décédés D'abord C'est-à-dire Pour pouvoir maîtriser Une histoire Il fallait que Deux hommes Perdent la vie En fait Celui qui devait être assassiné Il était venu Avec deux hommes C'est deux gars de corps Qui étaient venus Pour effectuer le travail Il a été assassiné Par qui ? Celui-là même C'est-à-dire Le père A celui-là même Qui envoie ce jeune homme Dans cette maison Qui est le chauffeur A cette fille Puisque lui Il était présent Puisque cet homme Qui a tenté d'être assassiné Qui est le patron De cette femme Ne pouvait pas S'échapper facilement Il a décidé D'attraper qui ? Ce jeune homme-là Et il a attrapé Quelle coïncidence Quand il a attrapé Ce jeune homme Ce jeune homme aussi Qui a vu son père venir Il a commencé à dire Mais papa Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais pourquoi ? Il a dit Il a dit ce monsieur Il a regardé comme ça Dans les yeux Il a dit Ne m'appelle pas papa Ne m'appelle pas papa Et cette personne Ce monsieur Qui a tenté d'être assassiné On va faire comme ça On ne peut pas dire non Mais ce monsieur Qui a tenté d'être assassiné Qui a tenté d'être assassiné Par cette jeune fille-là Il va prendre maintenant La parole pour dire Pourquoi l'appelles-tu papa ? C'est ton homme devant toi Il n'est pas ton père Comment ça ? C'est pas mon père ? C'est pas ton père Le voilà et puis je te parle Il est devant moi Tu as dit Il a pris le pistolet Il a mis sur le jeune homme Comme ça Et le père aussi Et à son revolver sur lui Et voici comment la discussion C'est tiens Si tu bouges Je tire sur toi Il faut que tu saignes la vérité Ah ! Il dit Ce homme n'est pas ton père Ce homme que tu vois là C'était mon patron C'est-à-dire le recadré C'est-à-dire le cadre C'est-à-dire la tête même De l'organisation Mais aujourd'hui Il est à la retraite Il dit Depuis quand je suis à la retraite Jamais Je n'ai jamais été à la retraite Depuis quand je suis travaillé là On va à la retraite Mais frère et soeur C'est un boulot Qu'on rentre dedans là Comme si j'avais des boulots là On ne voit pas la retraite Facilement La retraite chez eux là C'est la mort Il n'y a pas de père Dans leur organisation Nous devons vous dire cette chose Pour que vous fassiez attention Et pendant qu'il était discuté Ce homme va maintenant Révéler, dire la vérité A son fils Il dit Ce homme que tu vois là Que tu appelles ton père C'était lui le patron Et ce homme qu'il t'appel Tu appelles Est-ce qu'il t'a déjà Il a parlé de tes vrais parents En fait tes vrais parents Il les a fait du chantage Puisqu'ils ne voulaient pas payer Eux ils sont allés tout simplement Au commissariat Ou encore la police Pour révéler toutes ces choses Pour qu'eux me prennent les choses en main Finalement Il a dit eux Ta mère Et ton père Et tous ceux qui se trouvaient avec eux Maintenant comme tu étais un bébé De six mois Il t'appris Voici comment tu as resté chez lui Et tu as grandi Il dit Mais de quoi tu parles L'enfant aussi est fâché Comme son père Il allait te taper Il voulait t'appeler Ce monsieur Son père Ce soir disant En même temps Ce dernier Il doit tirer une balle Et son père est mort Il s'est enfui Et voici le jeune Dans cette situation La mère Dans cette situation Pendant ce temps La police fait son travail Eux aussi Ils sont venus Entrer dans cette histoire Voici comment Ils ont réussi A attraper Tout ceux qui étaient Touverts Dans cette situation Et sa mère Que va-t-il se passer avec elle Elle-même déjà là Elle était assommée C'est-à-dire qu'il y avait Un revolver En plus de ça Elle était dans les soucis Elle ne sait pas Comment faire Pour sortir des secours Et elle était là comme ça A l'hôpital Pendant que sa fille aussi Et était à chercher A comprendre Que s'est-il réellement passé Dans cette histoire Et vous mes frères et sœurs Si nous vous posez cette question Mais que s'est-il réellement passé Dans cette histoire Que serait votre réponse Cette femme travaille On vous l'a dit Elle a de l'argent Elle a même la maison La plus grande De son pays On vous l'a dit aussi Mais on ne sait pas L'origine De celles richesses Finalement On l'a découvert D'où viennent Toutes ces richesses Ça veut dire Qu'il existe encore Dans notre société Des telles personnes Des personnes Qui font de telles choses Même des personnes Qui se préparent À entrer dans D'une telle organisation Premièrement Si vous êtes de telle organisation Priez Dieu va vous aider En sortie Si vous voulez entrer N'y allez pas Il ne faut même pas venir Qu'il guérir Parce que Il y a un certain chemin Qu'on emprunte là Il est difficile De revenir En arrière Parce que c'est un chemin Sans retour C'est parce que Si vous essayez De revenir en arrière Ils vont vous assassiner Le seul moyen Pour revenir en arrière Chez eux C'est la mort Tels que tu abandonnes Tu meurs Parce qu'ils se disent Que tu en sais trop Et ces histoires De pacte avec le diable Que les gens font souvent Ça les condamne Il y a plein de personnes Qui ne veulent pas sortir De ces histoires De pacte avec le diable Parce qu'ils savent que Quand Ils font un ressenti Ils vont mourir Là-bas Le Dieu nous dit Quoi par rapport à ça Dieu nous dit N'ayez pas peur De ceux qui peuvent Tuer la chair Et non l'âme Je préfère aujourd'hui Que vous vous sortiez De ces choses Et vous reveniez Au Seigneur Jésus Que dites Seigneur mon Dieu Je reconnais que J'ai commis des erreurs Pardonne-moi Tu reviens à toi S'il te plaît Pardonne-moi Je suis prêt à mourir Même s'il cherche A me tuer Mes frères et soeurs Prenez la forme Résolution de sortir De ces choses Et tu vas vous aider Dans ce combat C'est pas parce que Vous avez revenu A Dieu Que Dieu Que les choses Vont se régulariser De façon miraculeuse C'est impossible Mais Vous allez sentir Que ce sera difficile Parce que Ce qu'on sème là On recorde quand même David Lui Il allait coucher Avec la forme de quelqu'un L'enfant Qui devait naître là Qu'est-ce qui s'était passé Il est décédé Bien que David avait fait des jeûnes Même s'il était couché Même sur le sol Pour implorer La grâce de Dieu Ça veut dire Dans la vie Il y a certaines choses Qu'on ne fait pas Parce que Quand vous voyez Certaines choses Certaines actions Vous récoltez Parce que La parole de Dieu Est là C'est comme la règle C'est la loi C'est ce que tu sèmes Tu récolte Si tu sèmes bon Tu récolte bon Si tu sèmes mauvais Tu as un côté de mauvais Et ça là Même si tu t'es confessé Même si tu t'es répandu Tu vas finir par récolter Ce que ton mètre t'a sémé Ça sera quoi ? Ta courroie Tu dois forcément Porter ta courroie Oui Voilà pourquoi Souvent Certaines personnes Ils font un adieu Et puis ils disent Ah je suis bien adieu Il y a que les choses passées Ce sont les anciennes Oui c'est ancien C'est passé Mais Tu dois quand même Payer le prix Parce que tu as fait Trop de choses mauvaises Même vous même Comme vous vous observez Après avoir donné Tout ce qui est mauvais Et que vous vous rendez compte Que vous avez fait des choses mauvaises Même quand Vous vous rappelez de cela Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez l'abertume Vous n'êtes pas content C'est le moment de faire de bons choix Qui vont sauver notre vie Que Dieu vous bénisse C'est fraissé Un bon moment D'activer la croche Ne manquez pas La prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz